Salut à tous, c'est Révaudrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dark Souls Arsenal. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bec de Corbin, plus connu sous son nom anglophone, la Lucerne. Et nous allons voir que cette arme est vraiment unique. Allez, on commence tout de suite. Pour obtenir cette albarde, il vous faudra aller descendre dans la zone des catacombes. Dans le début de cette zone, vous pourrez la trouver assez facilement à condition de gérer l'afflux de squelettes qui vous y attendra. Soyez prudent. Il est tout à fait possible de récupérer cette arme assez tôt dans le jeu. Et si vous voulez vous focaliser vos stats sur cette arme pour une nouvelle partie, c'est tout à fait possible. Et ça vous donnera un gros avantage pour le reste du jeu. Pour manier cette arme, les prérequis sont 15 en force et 12 en dexterité. Vraiment très accessible, ce qui donne une raison de plus pour aller chercher cette arme en début de jeu. Si vous refaites une partie par exemple, de plus cette arme est buffable et infusable. Et cela peut la rendre vraiment encore plus redoutable en fonction de vos stats et en vie bien évidemment. Mais perso, je trouve que la foudre encore une fois fait vraiment le café. Surtout avec des bonnes stats de foie en plus qui donnent des bonus de dégâts de foudre. Au début, cette arme peut paraître lente et peu maniable, mais il ne faut pas s'arrêter à sa lenteur car son moveset est vraiment intéressant quand on comprend comment l'utiliser. Ces écrasements au sol font penser un peu au moveset d'un marteau, alors le mieux c'est d'anticiper vos coups comme si vous maniez une telle arme en prenant un peu d'avance sur vos attaques. De plus cela enchaîne plutôt bien. Personnellement, je trouve que la manier à deux mains donne encore plus d'impact au coup et un peu plus de fluidité sur les mouvements. N'hésitez pas à mélanger les attaques puissantes et légères. Cela light offre un peu le moveset de cette arme qui est peu varié, mais les attaques circulaires sauront vous aider pour pallier à cela. Amélioré à plus 5 et avec mes statistiques de base, j'atteins les 458 de dégâts. C'est plutôt acceptable je trouve, surtout qu'il y a plusieurs manières d'améliorer vos dégâts. Comme dit précédemment, il est possible de la buffer ou encore de l'infuser à votre guise avec l'élément de votre choix. Et déjà cela la rend bien plus puissante. Mais il y a un détail important à prendre en compte avec cette arme, c'est que ces attaques comptent pour des attaques des stocks. Alors si vous équipez l'anneau du lion, elle améliorera grandement vos ripostes des stocks et là vous ferez encore plus mal. Cette arme propose beaucoup de variété en fonction de vos idées de build et c'est vraiment pour moi un des détails les plus importants dans une arme comme celle-ci. Avec cette arme, je conseille une certaine agressivité tout en prenant conscience de la lenteur de cette arme et de l'anticipation qu'elle demande pour pouvoir attaquer sans trop vous faire interrompre. Si vous calculez bien vos coûts, il vous sera possible d'éliminer certains adversaires en un seul combo. Je l'ai déjà dit mais il ne faut absolument pas hésiter à mélanger les attaques puissantes et légères, ça marche vraiment bien avec cette arme. C'est une arme qui peut paraître simple mais qui propose beaucoup de possibilités, de plus elle possède un moveset quasi unique et intéressant à jouer. Alors si vous cherchez une arme originale pour changer un peu votre manière de combattre, je pense que la lucerne pourrait vous plaire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Dark Souls Arsenal, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne avec un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si jamais vous aimez mon contenu. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501